Je suis Christian Le Gros, directeur de Belgiaqua, qui est la fédération belge du secteur de l'eau. Ce qui est certain, c'est qu'à peu de choses près, le consommateur d'eau en Belgique supporte l'entièreté des coûts liés à la réalisation de ce qu'on appelle le service d'eau, donc c'est la production et la distribution de l'eau potable, son traitement, toute la gestion administrative et la collecte et l'épuration des eaux usées. On constate qu'il y a aussi d'autres missions qui sont imbriquées dans cette redevance, et notamment ce qui les ferait lier pour l'évacuation des eaux de ruissellement, c'est-à-dire en fait l'eau qui tombe sur les toitures, sur les voiries, sur les places publiques, sur les surfaces imperméabilisées et qui, en très grande partie, arrive aussi dans les égouts et puis passe par la station d'épuration pour être également traitée. Et la couverture de cette partie-là, actuellement, est encore effectivement aussi incluse dans ce que payent les consommateurs d'eau. Alors il y a effectivement une sorte de détournement là, puisqu'on fait financer par une source qui n'est pas responsable directement de cette charge, à des frais, bien sûr, quand on parle des égouts. Leur dimensionnement doit être fait essentiellement pour évacuer les eaux de ruissellement, puisque par rapport au volume des eaux de temps sec, ça peut représenter plusieurs fois ce volume au niveau du ruissellement. Donc on remarque que l'eau potable en elle-même, par rapport aux factures d'eau, et c'est une tendance qui va encore se confirmer dans les prochaines années, couvre moins de la moitié du coût total. Donc le traitement post-consommation, en fait, pèse de plus en plus lourd dans notre facture. Alors si ce n'est pas le consommateur d'eau qui va payer cette fraction, la question qui se pose est, oui, à charge de qui, suivant quel principe, quelle clé de répartition ? C'est un calcul qui n'est pas aisé à faire, parce qu'on a une infrastructure qui sert à deux fonctions différentes, et diviser le gâteau entre les deux n'est pas toujours évident à faire. Il y a différents critères qui peuvent intervenir, et donc aussi, quelque part, c'est aussi une décision politique quelque part. Notre secteur de l'eau a gardé une caractéristique très forte, qui est celle du service public. Donc, historiquement, il s'est constitué sur la base de l'initiative communale, qui a réalisé l'approvisionnement en eau, l'extension des réseaux de distribution d'eau, et ça depuis le début du 19... enfin, le milieu du 19e siècle dans les grandes villes. Alors, le secteur privé dans notre pays est une seule exception, qui est le contrat de construction et d'exploitation de la station d'épuration nord de Bruxelles, qui a été confié en 1999, suite à un appel d'offres, à un consortium qui s'appelle Acuris, et Acuris est piloté essentiellement par une société du groupe Veolia. La directive cadre, son but premier, est de restaurer ou de protéger l'état, le bon état, des ressources aquatiques dans l'Union européenne. Le principe par rapport aux coûts nécessaires pour assurer cette bonne qualité écologique des eaux, il a été établi que c'était à charge des utilisateurs du service d'eau. Au nom de quel principe, finalement, c'est que, là il a été considéré que lorsque l'on n'était pas redevable des coûts, eh bien, on allait insuffisamment prendre soin de la ressource, que ce n'est que quand on doit payer, qu'on prend toutes les dispositions nécessaires, bon, sinon, on revient à la situation antérieure qu'on connaissait il y a 50 ans, tout est ajouté et rejeté dans le cours d'eau, et c'était à qui polluait le mieux, puisque quand même, on n'avait rien, on n'avait aucune dette vis-à-vis de cela. On va mettre en place des politiques, alors, dont les coûts seront financés par une action collective, déterminée, et avec des buts bien précis qui sont posés. Bon, on peut voir que dans d'autres domaines, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on procède, qu'il ne viendrait à l'esprit de personne de dire, par rapport à la défense nationale qui est vue comme un bien collectif et la sécurité collective, que c'est chaque citoyen qui doit payer une redevance directement aux militaires ou aux policiers qui vont le protéger. Non, c'est le pot commun, c'est la politique définie globalement qui intervient et qui supporte les efforts nécessaires. Eh bien, pourquoi ne pas adopter une démarche similaire en matière d'environnement et en matière de qualité, de quantité de préservation de ressources d'eau. C'est assez remarquable de constater que les grands groupes privés ont développé une stratégie d'investissement dans les dernières années qui vise de plus en plus largement à ne pas s'apparaître comme telles sur la scène, mais à se placer quelque part dans le sillage de grandes institutions, les institutions des Nations Unies, par exemple, qui sont maintenant, en fait, coordonnatrices, ou co-organisatrices des forums mondiaux de l'eau. Donc, ce n'est plus le Conseil mondial de l'eau à lui tout seul qui décide là-dedans. Au niveau de l'Union européenne, on constate également de plus en plus cette tendance puisque quelque part, la frontière entre la société privée, les intérêts financiers et capitalistes et la puissance publique, cette frontière, tente à devenir floue. Alors, quelque part, effectivement, on pourrait considérer que les grands groupes industriels tiennent compte aussi d'une vision globale, d'une vision publique, d'utilité publique, et sans doute qu'il y a du vrai là-dedans, mais d'un autre côté, de plus en plus, la gestion et la politique est elles-mêmes assujetties finalement aux logiques de fonctionnement du profit privé.